Les logiciels malveillants Qu'appelle-t-on logiciels malveillants ? Il s'agit de logiciels créés dans le but de nuire. Les premiers virus pouvaient faire sourire ou amuser. Les lettres s'accumulaient dans le bas de votre écran, vos fenêtres s'enflammaient ou votre lecteur CD s'ouvrait intempestivement. Très vite, les choses se sont compliquées. Les attaques étaient à la fois plus étendues et plus sévères. L'infection se propageait par disquettes, par CD, toutes vos données étaient effacées, ou pire, votre ordinateur refusait catégoriquement de démarrer. De nos jours, les choses ont pris une autre tournure. Les attaques ont un but lucratif affiché. On ne cherche plus à détruire vos données, mais bien à les voler, les exploiter et celles de tous vos contacts également. Le logiciel malveillant ne cherche plus à se faire voir, bien au contraire. Il excelle à passer entre les mailles du filet. On distingue habituellement différents types de logiciels malveillants, comme les verres, les virus et les chevaux de Troyes. Cependant, il existe bien d'autres catégories, et les attaques actuelles combinent plusieurs techniques. Voici des éléments qui vous permettront de reconnaître les grands types de menaces et d'agir en conséquence. Les virus sont les plus connus. Il s'agit de programmes pirates installés à l'insu de l'utilisateur. Bien que cachés, ils exercent un contrôle sur les ressources de la machine. Tout comme son homologue biologique, un virus a besoin d'un autre pour se propager. L'infection vient en cliquant sur des fichiers ou en exécutant des programmes et se propage ensuite de fichier en fichier. On reçoit par exemple un e-mail qui propose un économiseur d'écran. Le fichier renferme un logiciel malveillant qui s'installera silencieusement sur la machine en même temps que l'économiseur d'écran. Les verts n'ont pas besoin d'intervention humaine pour se propager. Ils exploitent des failles techniques pour se copier de machine en machine et accomplir leur œuvre. Le 25 janvier 2003, le ver, Slammer, s'est propagé si vite qu'il n'a laissé aucune chance de réagir aux services informatiques. En 10 minutes, 90% des ordinateurs vulnérables avaient été infectés. Des milliers d'ordinateurs étaient hors de contrôle, affectant même de manière significative, le trafic sur Internet. Après avoir vainement assiégé Troyes pendant 10 ans, les Grecs ont l'idée d'une ruse pour prendre la ville. Ils construisent un cheval géant en bois creux dans lequel se cache un groupe de soldats. Les Troyens pensent qu'il s'agit d'une offrande. Ils tirent le cheval dans l'enceinte de la cité et festoient. Pendant la nuit, alors que les Troyens se sont assoupis, les Grecs sortent du cheval et ouvrent alors les portes de la cité, permettant au reste de l'armée d'entrer, de piller la ville et de massacrer ses habitants. Par analogie, on appelle « cheval de Troyes » des logiciels qui sont utilisés pour créer et maintenir un accès permanent non autorisé à une machine. La machine est sous la maîtrise de la personne malveillante qui a alors accès à tout moment aux ressources et données, tels que fichiers, carnet d'adresse, mots de passe, etc. Ça n'arrive qu'aux autres ? Personne n'est à l'abri. Les chemins de l'infection sont multiples. L'Internet, bien sûr. Mais il ne faut pas oublier les DVD, les clés USB, ainsi que les e-mails et les fichiers dans lesquels un logiciel malveillant se cache. Il ne faut pas attendre d'être infecté pour prendre la menace au sérieux. En effet, les conséquences sont souvent désastreuses. La perte des données, la destruction de programmes, la mise hors service de l'infrastructure peuvent sévèrement affecter les affaires. Votre réputation est en jeu. Les données de vos clients se retrouvent sur la place publique, vos documents confidentiels pillés et vos partenaires sont attaqués et infectés par vos propres ordinateurs. Tout cela sans compter les indisponibilités et le travail pour tout restaurer. Dès lors, quelle protection convient-il de prendre ? Afin de réduire l'exposition aux attaques, des règles simples doivent être appliquées. Mettre à jour les logiciels et le système d'exploitation. Préférer les mises à jour automatiques directement chez l'éditeur. Installer les logiciels de sécurité, antivirus Firewall et les tenir à jour. Un antivirus périmé n'est d'aucune utilité. S'abstenir d'ouvrir des mails ou tout fichier qui semblerait inhabituel. Éviter de télécharger des programmes inconnus, par exemple des jeux, des économiseurs d'écran. Ne pas cliquer sur des liens ou des images dans des e-mails. Il ne faut pas se fier aux icônes ou au nom des fichiers. Finalement, mieux vaut prévenir que guérir. Il est vital de sauvegarder régulièrement ces données. Au vu des moyens mis en œuvre, on ne peut s'empêcher de penser aux motivations qui poussent des individus à écrire des logiciels malveillants. De nos jours, il ne s'agit plus d'individus mais de groupes, d'organisations pour lesquels ces logiciels sont un business. Ceux-ci existent parce qu'il est rentable de voler des identités, des mots de passe, des accès et des cartes de crédit. Une bataille permanente se livre sur la toile. Chaque mois, des milliers de nouveaux logiciels malveillants sont répertoriés.